Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment avoir des cadeaux entre 0 et 1000 euros, notamment à travers votre chaîne YouTube, votre page Facebook, votre site web, votre blog, etc. Ici Maxence Rigottier du site vivre-de-son-site-internet.com. Aujourd'hui, je suis à un nouveau voyage de presse à Chamonix. Là exactement, on est à Argentières. Je vous montre un petit peu le paysage. Vous voyez peut-être certainement derrière moi les panneaux. Tout simplement, juste avant que je revienne, tout ça à l'intérieur de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » sur YouTube en bas à droite. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos sur YouTube et par la même occasion de copier tout ce que je réalise pour que vous ayez une vie indépendante. Comme je l'explique souvent, à travers mon site de course à pied, j'ai grosso modo 500 euros de matériel par mois. En plus, j'ai des cadeaux, j'ai des bonus et notamment des voyages de presse. Je suis allé en Corse avec Puma, je suis allé à Morzine, je suis allé à Arèche-Beaufort, je suis allé en Ardèche, à chaque fois à travers des agences de com' ou encore à travers des marques. Aujourd'hui, c'est un voyage de presse pendant deux jours à Chamonix par rapport à une agence de communication et par rapport à la marque Zag. C'est principalement pour du ski, mais c'est aussi par rapport à une invitation quand vous entendez bien avec les agences de communication. Je regarde juste, si au moins ne t'entends pas, non, c'est bon. En gros, comment on fait tout bêtement pour avoir ces bonus si aujourd'hui vous avez un site web ou encore une page Facebook, un blog, etc. Comme je l'explique souvent, c'est extrêmement important que vous ayez et que vous soyez au salon de votre thématique. Tous les ans, personnellement, je suis au salon du running qui a lieu tous les ans juste avant le marathon de Paris, donc c'est au salon du running. En plus, à fonction de la thématique où vous êtes, si vous êtes dans la photo, le salon de la photo, si vous êtes dans la voile, le salon du nautique. Bref, notez vraiment le salon indispensable parce qu'il y a une donnée extrêmement importante qu'il faut avoir en tête, notamment sur Internet. C'est que si vous ne rencontrez pas les gens en chair et en os, vous allez donc perdre énormément en termes de relations. Donc, c'est très très important que vous soyez dans le salon de la thématique de votre blog ou de votre business et ensuite, vous allez pouvoir avoir une connexion avec les gens. Ensuite, la deuxième chose, c'est que personnellement, je suis dans un fichier presse. Ce fichier presse, ça s'appelle Data Press et il y a toutes les agences de communication. C'est elles qui s'occupent un petit peu de tout ce qui est relations presse, communication entre les marques et soit des journalistes ou encore des blogueurs. Donc, les gros gros avantages des voyages de presse, c'est tout simple. Le premier, c'est que moi, ça me permet d'avoir des contacts avec des journalistes. Aujourd'hui, il y avait une journaliste du Dauphiné Libéré, Radio Mont-Blanc ou encore que sais-je. Il y en avait pas mal. Ça me permet de côtoyer aussi des journalistes par la même occasion. L'immense avantage du voyage de presse, c'est que tout est offert. C'est-à-dire que vous avez… Là, je viens de skier aujourd'hui gratuitement. L'hébergement est offert. La bouffe, tout ce qui est restaurant, c'est offert. En fait, la seule chose que vous payez, c'est le déplacement de là où vous habitez, où vous êtes, pour venir à l'événement. Je prends un exemple tout bête. Moi, je venais de Paris parce que j'étais à Malte juste avant. Donc, j'ai payé le billet de train Paris-Chamony et Chamony-Paris. Par contre, tout le reste du voyage de presse, c'est offert. Je suis déjà allé en Corse. J'ai fait de l'hélicoptère en Corse, donc c'était assez grandiose et magique. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idées. J'ai découvert Morzine, j'ai découvert l'Ardèche, j'ai découvert Areche-Beaufort, j'ai découvert Annecy. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que ça vous permet de voyager dans des destinations où peut-être que vous ne serez jamais allé. Moi, personnellement, je n'avais jamais mis les pieds de ma vie à Chamonix. Je ne suis pas un skieur dans l'âme. Je sais skier, descendre toutes les pistes, il n'y a pas de souci. Mais je ne me dis pas « tiens, je vais aller me faire un week-end à Chamonix », par exemple. Ça ne me viendrait pas à l'idée, parce que je ne suis pas un skieur passionné à 100 %, je suis un coureur à pied, je suis un businessman, je suis un blogueur, toutes ces choses-là. C'est pour vous donner un ordre d'idées. Et un autre point qui est extrêmement important par rapport au voyage de presse, donc un, vous faire du réseau. Deux, tout est offert. Et trois, ça vous permet aussi de vous faire connaître. C'est-à-dire que souvent, vous êtes peut-être visible sur une chaîne YouTube ou encore sur un blog, mais on ne vous a jamais vu en chaire et en notes. Du coup, il y a une personne, si vous la recontactez, elle se dit « ah oui, je t'avais vu à tel endroit, à tel événement, donc c'est assez sympathique ». Vraiment, c'est pour ça que je vais vous partager ça aujourd'hui. Je vous ai mis aussi sur ma page Facebook un petit peu des extraits de la journée. C'est parce qu'aujourd'hui, si vous avez un blog, il y a énormément de blogueurs ou même de webmarketeurs, d'infopreneurs, il vous parle de marketing, de contributions ou encore tout ce qu'on peut avoir avec un site web ou aider donc à maximum votre audience. Mais il y a aussi des bonus assez sympathiques. On est d'accord quand même, vous ne cracherez pas dessus. Si vous pouviez avoir donc des voyages de presse, donc des voyages tout frais payés, donc resto, hôtel 5 étoiles, amam, jacuzzi. Donc là en courant, c'est du ski. Mais moi, comme je suis dans la course à pied, c'est tout simplement du test de matériel. Donc ça, c'est assez énorme, c'est énorme et c'est offert. Donc c'est assez sympa. Moi, personnellement, il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit waouh, comment c'est possible, comment je peux mettre ça en place. Donc c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée de la puissance d'être sur Internet et que peu de personnes ont encore compris encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vraiment, la chose à retenir, à être au salon de la thématique de votre business. Il y a certainement un salon annuel, c'est quasiment obligé. En Paris Sportif, je suis au salon e-gaming à Malte qui a lieu en novembre. Et également, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je vais démarrer grosso modo au moins une fois par semaine et si possible, ce sera deux fois par semaine. Je vais vous montrer un petit peu ma vie de blogueur pro, de parieur pro, d'infopreneur, un petit peu tout ce que je vis et je réalise chaque année, ce qui me permet d'avoir un business avec plus entre 5 et 10 000 € de bénéfices par mois, de voyager à travers le monde, de rencontrer des gens fantastiques. Donc là, c'est la première, c'est la toute première fois que je fais cette série vlog. Et ensuite, je vous emmènerai à Dubaï, je vous emmènerai au Kenya, je vous emmènerai aux USA, en Hongrie, dans des événements assez hors du commun que vous ne pouvez pas soupçonner. Et voilà, ça vous montrera un petit peu l'événement et surtout la vie d'un infopreneur ou encore d'une personne qui est sur Internet et qui a un minimum de succès parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui se demandent « mais c'est quoi ton quotidien sur Internet ? ». Comme j'aime bien le dire, je mixe des sessions en mode chinois où je travaille, mais comme un gros chinois, 10-12 heures par jour avec des modes et des sessions en mode semaine de 4 heures où vraiment c'est détente, amusement, rigolade et plaisir de la vie et ça, c'est assez sympathique. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est la première. Je vous emmènerai également dans la campagne où j'ai vécu, donc de 0 à 19 ans, où j'ai grandi dans un village de moins de 90 habitants. Je vous emmènerai dans des hôtels 5 étoiles, je vous emmènerai également dans la nature, dans des événements vraiment extraordinaires, vous verrez. Donc, cliquez sur le lien. J'aime juste en dessous si vous avez partagé. J'espère un petit peu, je vous montre un petit peu la montagne. Là, on a un petit peu de la neige qui arrive au fil des semaines. Là, on est fin décembre 2015. Petit à petit, la neige arrive. Là, on est grosso modo à 2000 mètres d'altitude, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un expert de la montagne, je suis coureur rapide à la base. Et voilà, je vous dis à très vite. Donc, juste avant de vous quitter, je vous invite vraiment et ça me fera très plaisir d'avoir votre feedback. Donc, cliquez sur le lien juste en dessous, cliquez sur le bouton « like » et partagez la vidéo sur Facebook, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus, comment j'ai gagné 71 495 euros avec deux sites web en 12 mois. Déjà, ça vous montrera aussi comment Monday utilise son audience et notamment à travers des paris sportifs et de la course à pied. Donc, 71 495 euros, c'était bien il y a quelques années déjà, ça a augmenté depuis. Ça vous permettra de copier tout ce que je réalise. Donc, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Maintenant, cliquez, ça va vous rediriger vers une autre page, il suffit juste d'indiquer donc votre prénom et votre adresse email. Et pour ma part, donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour cette vidéo bonus ou encore donc pour la suite de mon aventure avec des conseils de webmarketing ou vous montrer la vie qu'on peut avoir sur Internet malgré des difficultés ou malgré si vous avez donc comme moi pas des compétences en technique. Au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada